et bien salut tout le monde on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur gta 5 online j'espère que vous allez bien parce que moi ça va à jour merci alors droite gauche droite gauche boum pour ceux qui ne savent pas et bien une mise à jour qui est sortie aujourd'hui on va l'appeler on va dire mise à jour casse-cou numéro 2 parce que principalement il y aura des courses alors on en avait parlé un petit peu hier en vidéo de ce qu'on espère et c'est moi j'avais dit j'aurais bien espéré avoir je sais pas deux véhicules plus une petite moto des courses des vêtements autres et bien c'est un peu une déception dans le sens où il n'y a qu'un seul véhicule il est plutôt sympa on va voir ça ensemble de toute façon on va même l'acheter dès maintenant et dans légendary et c'est la progaine gp1 qui coûte un million de cent mille on va on va la prendre en noir on la commande hop là comme ça c'est fait et mal tout de suite et le problème oui non c'est qu'il n'y a pas de vêtements je vérifie pas de masques pas d'armes en fait tout ce qui en plus y a pas par contre il ya beaucoup de courses et des courses il paraît que ce sont les courses fait avec les véhicules spéciaux ça s'appelle plutôt sympa ou est-ce qu'ils sont les véhicules spéciaux peut-être là voilà oui ces véhicules là normalement les courses va être fait avec ces véhicules donc vous imaginez une course avec la roquette voltique la ruineur en mode sans parachute pourquoi pas faire le triathlon avec ce véhicule là aussi genre passer de la mer à la terre et tout ça peut être sympa je les en vidéo je n'ai encore une fois je venais parler hier vous avétiez plutôt hype par rapport à ça du coup on le fera avec grand plaisir là ce qu'on attend c'est le c'est la livraison du véhicule et on se retrouve dans quelques instants bien entendu si tu veux tu peux laisser un like ça fait toujours plaisir et tu sais que quand tu fais un like ça fait genre de voilà une petite bafounette et quelqu'un que t'aimes pas on dirait un tigre un petit peu enfin oui j'aime pas faire des comparaisons qui des comparaisons pardon qui n'ont pas lieu d'être franchement j'aime beaucoup plus le devant que le derrière le derrière elle est sympa mais je trouve qu'il est un peu trop d'un coup tu vois on dirait que la voiture a été faite et boum elle est coupée moi je préfère les rondeurs voilà chacun c'est chacun son goût ça va toi ah ouais tu kiffes ma voiture va t'en casse toi alors voyons voir véhicule on ouvre toutes les portières comme d'hab hop là par contre j'aime bien que ça soit comme ça en plus franchement ça souffle plutôt ouais moi j'aime bien parce que vous en pensez toi aussi tu peux accélérer si tu veux j'aime beaucoup l'intérieur aussi tu es on va voir de hop ici l'intérieur ouais non non j'aime bien est vraiment vraiment cool hop on rétablit comme d'hab on va au ls custom le plus proche donc le plus proche c'est je suis un peu aveugle bon on prend celui ci la base on va conduire un petit peu avec waouh oh le bruit qu'a fait sur l'accélération waouh bon bien entendu on fera le test qu'on l'aura tuné par rapport à au bruit qu'elle fait etc vous connaissez la routine chaque fois on y va on custom on teste en première personne pour voir le bruit après on s'amuse un peu avec et je donne mon ressenti sur la fin de vidéo on prend pas la tête ce soir il y aura peut-être des courses casse-cou des nouvelles si ce sera pas fait ce sera peut-être pour ce week-end pour être tranquille histoire d'inviter des pauses et tout pour les faire et je pense que ce soir il y aurait le deuxième vidéo de gta c'est rare que je choisi ça mais pourquoi pas pour parler un petit peu de la mise à jour pour donner mon ressenti que je suis un petit peu déçu bon on va pas forcément se plaindre encore une fois que c'est gratuit mais on peut quand même donner notre avis hop là et on y va l'accélération le bruit qu'a fait elle est magnifique tu sens toute la puissance du véhicule qu'est ce qu'on fait pour toi ? oui je le fais et je parle très bien allez le blindage 60% les freins de course par choc par choc avant ah voyons voir comment ça peut donner ouais 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 ah celui-ci j'aime bien celui-ci j'aime plutôt bien hop on va mettre en concours l'arrière alors ça fait quoi ? ça change ? ouais d'accord on va mettre ça mais ça change pas grand chose moteur niveau 4 protection du moteur ah bah franchement celui-ci est magnifique j'adore transparent ça rend bien quand c'est quelque chose comme ça alors les pots je sais pas si vous les voyez voilà ah ça rend bizarre que ça soit en haut du coup oh là là ça fait kéké mais moi je suis très kéké à ce niveau là ou comme ça bah franchement comme ça j'aime bien voilà ça les gens vont se dire ouais coti nanana mais j'aime bien voilà mais si j'aime c'est parfait en même temps je fais la voiture c'est pour moi je les fais pas pour les gens alors de base c'est comme ça comme ça pourquoi pas visière c'est le de base d'accord non celle de base me plaît on va pas modifier le capot alors voyons voir ce qu'il nous offre waouh cela j'aime bien le LM ouais je pense que le LM c'est celui qui me plaît le plus des fois vous avez un coup de coeur vous vous dites ah bah c'est bon ça sert à rien de changer éclairage phare xénon bien entendu kit support néon la totale couleur néon bah ça on va voir ça après comme d'hab on se fait la peinture après on revient sur le reste vous inquiétez pas à tout de suite j'ai choisi quelque chose de simple mais je trouvais que ça rendait la voiture classe moi j'aime bien en ce moment je suis dans cette couleur là aussi c'est le jaune il y avait aussi le rouge qui m'intéressait le noir ou le gris mais je trouvais que ça rendait vraiment bien surtout l'intérieur comme vous pouvez le voir aussi je l'ai mis en jaune et je trouve que l'intérieur pète vraiment beaucoup l'extérieur aussi la couleur secondaire comme vous pouvez le voir au dessus des phares j'ai mis ça en bleu diamant ils appellent ça comme ça et que ça me donne une sorte de mélange entre du blanc et du gris moi j'aime bien voilà je sais pas ce que vous en pensez ça rend plutôt la chose élégante c'est ce que je recherchais un petit peu on avait aussi on disait c'était où c'était éclairage kit néon du coup on va mettre aussi en jaune voilà ça va être beaucoup de jaune la fièvre plutôt pour le reste rétroviseur ah le rétroviseur en comme voix non je vais laisser ça de base il est plus joli la plaque on la verra pas souvent capot arrière ah alors qu'est-ce que on peut pas les débloquer les autres d'accord c'est un peu dommage comme ça c'est pas mal on a pas beaucoup de choix là par contre mais c'est pas grave la vendre pas du tout le bas de caisse j'aime bien aileron oh c'est d'accord ah mais je sais pas si ça mérite un aileron ce genre de véhicule en plus ça s'ouvre comme ça je sais franchement je sais pas du tout alors là je vais pas mettre d'aileron ok même là là j'avoue c'est plutôt c'est plutôt bien ça ça fait bizarre enfin bizarre après chacun ses goûts mais euh non non je vais enlever l'aileron mais vous me dire en commentaire si vous pensez qu'avec un aileron c'est mieux si oui lequel s'il vous plaît je compte sur vous les petits loups la transmission de course à chaque fois que je m'anèleront il fallait pas une fois que j'en mets enfin voilà à chaque fois je fais l'erreur on va faire pareil pour les jantes je vais laisser comme c'est c'est juste pour éviter de de me tromper vous me direz juste s'il faut que je les modifiés ou pas si oui dans quelle gamme etc parce que là je les trouve plutôt belles de base franchement elles sont super belles le seul problème c'est qu'en les laissant comme ça on peut pas changer la couleur il y en a qui disent si on peut mais non quand je veux changer la couleur voilà ça me dit non fumer des pneus on va être en jaune aussi et bah fenêtre bien entendu vitre teinté on est bon on y va ah bah en plus il fait jour on va pouvoir l'avoir de jour et de nuit je pense puisque vu l'heure qu'il est de quoi pas faire attention oh elle est 15h on aura peut-être le temps de l'avoir de nuit je sais pas ce que vous en pensez franchement elle est belle elle est très très jolie donc ça fait vraiment du jaune noir et blanc moi j'aime bien ça ressort plutôt bien après j'hésite encore pour l'aileron je sais que j'ai fait un petit peu mon mon kéké par rapport au aux sorties de peau je suis d'accord mais je voulais juste faire un truc un petit peu extravagant et puis voilà donc comme d'hab vu la première personne on va tester tout ça au bon c'est pas grave on l'a un petit peu cassé mais bon c'était pour le pour le plaisir franchement elle a un bruit je sais pas si c'est moi qui étais sourd avant maintenant j'ai retrouvé la louis peut-être mais franchement d'ailleurs dommage que cette vidéo c'est louis 14 hop soyons fous mais franchement je surkiffe le bruit après je sais pas si elle est puissante de toute façon je laisserai les gens qui savent faire les comparatifs entre entre certains véhicules elle est plusante à conduire je trouve à part si c'est moi qui ai pas joué depuis un petit moment à GTA et que du coup je me rends compte que la conduite est toujours aussi agréable dans ce jeu sinon je ne fais pas n'importe quoi comme je le fais par moment voilà franchement je suis assez surpris voilà calme toi elle est nerveuse le seul problème qui me dérange c'est un peu comme je vous l'ai dit le derrière dans le sens où j'avais l'impression que ça a été coupé d'un coup après voilà il en vaut pour tout le style mais ça me ture lupine ça me ture lupine vraiment allez si on peut retomber sur nos pattes ça serait parfait voilà c'est bien ouais bon la fin était moins bien mais c'était pour vous montrer le dessous du véhicule parce que oui quand on fait un test il faut le faire dans tous les sens du terme voilà on peut monter ça tranquille bien entendu ces phases là c'est vraiment des phases où on est là pour tester un petit peu le véhicule dans tous les sens s'il a une bonne adhérence s'il est rapide s'il tourne bien s'il peut faire des beaux sauts des belles cascades même si je ne suis pas un expert à la matière loin de là excusez-moi c'est vrai que le klaxon fait un peu cheap mais j'aime bien c'est ce côté là dont j'étais avec le kiff tiens la salle est là la salle vient de se connecter dis donc c'est rare de l'avoir connecté sur PC allez nous sommes partis oh là là allez on prend le petit saut là tiens par contre ne tombe pas dans l'eau ne tombe pas dans l'eau s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît pas dans l'eau 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 même si je pense que si j'allais dans l'eau à ce moment là il n'y avait pas de problème mais on ne sait jamais on n'est jamais à l'abri de tomber quelque part et de se dire merde pourquoi je suis tombé bah ouais donc oui ce soir il y aura encore une vidéo je vais la faire à la suite juste pour dire que bah ouais je suis un peu déçu vous voulez du spoil de l'idée de ce soir moi je suis un petit peu déçu mais comme je dis on ne peut pas se plaindre il y a des éditeurs des développeurs qui font des DLC payants et qui sont vraiment moins bons sur ce jeu là ça fait 3 ans qu'on a des DLC limite tous les mois tous les 2 mois après bien entendu je sais très bien que comment dire bah qu'il y aura des voitures au fil des semaines ils ont changé un peu leur politique ah bah tiens il est parti voilà il a vu que j'allais peut-être lui parler il a dit ah je me tire au revoir donc oui ils ont changé leur politique dans le sens où avant par exemple ils mettaient allez je vais dire une connerie mais 5-6 véhicules d'un coup maintenant ils en mettent genre une par semaine mais sur par exemple 2 mois donc ma foi c'est bien mais c'est tout pour tenir les gens en haleine plus longue parce que je m'exprime imaginons que tu mets ton véhicule comment dire ça imagine tu mets un véhicule par semaine bah les gens viendront au moins une fois par semaine sur le jeu alors que si tu mets je pense 10 véhicules sur une mise à jour bah ils vont rester 2-3 jours ils vont torcher la mise à jour ils vont tester etc après ils reviendront plus jusqu'à la prochaine mise à jour c'est ouais je me demande si c'est pas par rapport à ça peut-être qu'on se trompe et voilà ils sont peut-être déjà sur Red Dead en train de se préparer à fond ou peut-être sur un nouveau GTA ou un nouveau jeu on est pas à l'abri de nouvelles sorties mais c'est vrai que moi je me dis je suis pas développeur ou autre j'ai tellement d'idées pour GTA même vous aussi je suis sûr qui sont concevables parce que des fois il y a des gens qui ont des idées mais qui sont ils se doutent pas de la complexité de la chose mais des fois on a des idées assez simples on se dit mais pourquoi ils les font pas ou ils les font grave longtemps après peut-être qu'ils ont un cahier de charge genre tiens ça c'était peut-être prévu depuis 6 mois de faire ça et ce qui va se dire dans 2 mois c'était prévu il y a 4 mois et ainsi de suite je dois toujours avoir une avance mais pas trop en balancer non plus que si tu en balances trop bah forcément voilà j'aime bien rouler dans cette partie du pays c'est cool hop là toi genre oh mais what d'accord c'est moi qui prends l'accident alors c'est pas possible on peut pas le laisser s'en tirer comme ça ok il est en train de me troll allez reviens là reviens mais mais what mais what là je crois qu'il est mort attendez on va vérifier c'est pas possible ah d'accord mais il est même pas mort en plus qu'est-ce qu'il va faire d'accord très bien je crois qu'il est toujours là attend d'accord c'est dommage on t'a pas vu on t'a pas vu mourir c'est ouf ce jeu oh putain de merde ça m'a fait flipper c'est ouais ce jeu il est ouf en fait il est ouf c'est quand je fais une petite pause genre de quelques jours et que je reviens dessus surtout sur la version PC que tu vas pour moi je vois vraiment la diff quand tu joues en ultra sur PC mais t'es encore là toi voilà il y a un moment faut arrêter je veux bien être gentil mais non non quand même faut s'arrêter à un moment là c'est ma phase où je fais n'importe quoi c'est bon il y en a qui diront mais tu crois qu'au début tu faisais pas n'importe quoi mais si mais voilà c'est comme ça on va se prendre la tête faisons l'amour pas la guerre parce que la guerre ça coûte de l'argent alors que l'amour bah une capote ça suffit allez on coupe on coupe on coupe on coupe voilà par contre quand elle est sur un terrain comme ça elle patine beaucoup quand même mais bon c'est après pas trop à en demander hop là on atterrit comme il faut et puis vous savez quoi on va s'arrêter là messieurs merde c'est pas la bonne bombe que j'ai prise mais voilà criez salta banque oh wow 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 putain il a fait me foncer dessus you are not serious d'accord merci merci beaucoup voilà là c'est bon salut vous aussi normalement ça devrait vous toucher parfait bah là et boum c'est aussi elle était belle vous aussi vous en voulez ah peut-être pas assez loin ouais je me disais euh parfait là hop petite esquive ah petite esquive c'est vite dit voilà maintenant ce qu'on va faire c'est reprendre notre voiture et se barrer peut-être te course un peu de suite non mais toi c'est pas grave tu me serviras de bouclier humain voilà ils ont posé tirer et nous on se tire c'est fini on se poursuit de 4 étoiles on va essayer de d'esquiver tout ça du coup la vidéo durera un peu plus longtemps c'est pas grave en même temps vous aimez quand c'est long hop allez salut la seule chose qui peut me gêner c'est un hélicoptère hormis lui ça peut être gérable bon là après tu fonces dans les véhicules voilà mais vous êtes nombreux dis donc hop droit 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 je ne sais plus où je vais je l'ai fait danser bon là je pense pas je passe pas par les routes les plus les plus simples pour les esquives mais bon c'est pas grave hop 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 tu ne sais plus où je vais même moi je ne sais plus où je vais mais non mais non messieurs les policiers ne soyez pas si méchants eh j'étais aussi méchant avec vous non c'était que du fun que du lol on va aller là bas on va aller là bas je vous le dis oh putain on se tire voilà parfait ça excusez moi wow le seul qui l'a pris là non 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 vous me voyez plus il y a l'hélicoptère en plus oh là 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 je fais du slalom entre les voitures de policiers oh non 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 oh non non oh non non ce vilain si je m'étais pas retourné t'aurais pu le faire je me rappelle au tout début tu passais dans les montagnes comme ça là t'esquivais tellement facilement même les hélicoïds tu y vais pas vraiment c'est pas grave on va faire du tout terrain hop on revient sur nos pattes ah mais ils sont beaucoup quand même pour du 4 octobre enfin à part si c'est moi qui me souviens plus à quel point ils doivent être nombreux merde I'm coincède I'm coincède je répète I'm coincède voilà je me décoincède merci ah bah là c'est parfait là c'est parfait de la bonne ligne droite comme on aime enfin ligne droite c'est vite dit il y a beaucoup de boss en fait oh là là mais c'est impossible is impossible bah je vous le dis is impossible ah bah tiens j'ai une petite idée pour finir quoi qu'il arrive hop là désolé monsieur de toute façon vous l'avez vu vous avez compris tout de suite hop on revient par là excusez moi waouh non non si vous passez par contre si vous me tuez maintenant ça va me ça va me dégoûter un peu allez allez on se concentre on peut y arriver oh oui oh oui oh oui oh oui oh chut personne nous a vu non mais toi là laisse nous tranquille merde 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 oh putain il faut le même faire le quire laissez-nous tranquille s'il vous plaît messieurs nous nous avons rien fait laissez-nous tranquille toi déjà non mais vous pouvez pas me piquer mon véhicule mon véhicule était sur une antenne mais bon c'est pas grave j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like ça fait toujours plaisir tu as failli m'écraser ce con et puis sinon je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis c'est tout allez salut salut